Salut les viewers c'est marcus bonus et bienvenue dans le premier épisode de Elite Dangerous donc chers amis tadaaa 2 millions 1 1059 crédits pardon nous sommes revendeurs de 30% enfin niveau 30% du revendeur et bien comme promis chers amis je dirais que on va aller au chantier naval donc nous sommes à Gernsberg Gernsback pardon terminale ils ont 10 vaisseaux donc je vais essayer de vous en montrer quelques-uns si ils ont j'ai pas vu ASP transporteur de troupe type 7 fer de lance lacone type 9 lourd bah voilà ce qu'on visera un petit peu plus tard d'abord on passe par le type 6 on l'achète donc vous voyez qu'il nous coûte 1 million de crédit je ne vais pas vendre celui-ci cependant le type 6 quand je voudrais acheter le type 7 je le revendrai voilà acheter un nouveau vaisseau mettre le vaisseau actuel au hangar voilà ah parfait donc chargement parce qu'on change complètement de vaisseau complètement de taille de véhicule je suis curieux de voir ce que ça va donner mais ça peut être sympa je pense ouh 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 mais il a encore tout rouillé à l'intérieur celui-là aussi tiens bon c'est pas grave alors maintenant qu'on est là dedans on va aller dans équipement chers amis on va vendre tout ça ça on en a pas besoin vendre bah j'en veux pas caca ça aussi caca appeler bon interne alors on va commencer par ça soudre de capacité acheter et installer les croissants type de module j'espère que je les ai pas raté capacité dessous de 32 un instant voilà re chers amis donc oui 32 excusez moi hop 32 hop je les ai vus 32 réacteur fsd nous sommes à rang 3e 3 c réacteur fsd attendez j'ai combien j'ai 4a voilà voilà pourquoi 4b il coûte cher coûte plus cher que prévu tant pis on est obligé peut-être qu'en revendant celui d'avant on aura ce qu'il faut mince j'ai pas fini de l'équiper alors 32 32 là il nous faut du 16 chers amis racheter voilà du 16 appeler et ouais déjà il nous a coûté plus cher que prévu j'ai pas de quoi acheter un récupérateur de carburant c'est possible on va le prendre en on va le prendre en c2 et au niveau du dictateur de découverte on va prendre autre chose chers amis vous allez voir on va prendre attention si j'arrive à le trouver voilà à l'ordinateur d'appontage c'est fait exprès hop voilà actuellement nous avons donc un nouveau vaisseau un transporteur de type 6 et donc nous sommes à guernsbach terminal par conséquent à guernsbach terminal on va acheter comme d'habitude où est ce qu'ils sont des équipements ménagers une chute pleine vaut 51 000 crédits hop on les prend et on va commencer à s'habituer avec notre nouveau vaisseau nous allons donc nous rendre ah zut j'ai oublié de faire un truc non ah ah spacio port il me faut 4 bières s'il vous plaît c'est une mission que j'ai chopé tout à l'heure alors je me trompe complètement c'est génial hop où suis-je qui suis-je dans quelle étagère bonjour hop voilà bière ah je peux pas en acheter dommage ah bah j'ai cru bon bah je rachète des trucs ah blablabla c'est le temps perdu du coup bah du coup bah du coup du coup abandonner tant pis je pensais que je pouvais avoir de la bière ici je croyais que je pouvais mais non écoutez tant pis donc on va se rendre à du hamta c'est parti chers amis nouveau vaisseau on l'a pas amélioré comme je voulais mais écoutez malheureusement ça nous a coûté plus cher par endroit je suis par conséquent obligé de faire avec ok on y va oh là là comme papa dans maman c'est bon parfait on y va mais non je quitte le spatioport t'es nul alors ça c'est bon on va quand même tout mettre dans les boosters alors ce vaisseau sera amélioreux fois à mesure bon là il a une bonne capacité de saut du coup mais c'est vraiment pas ce que je cherchais et là c'est vraiment même un surplus c'est du gâchis d'argent mais bon juste pour voir au niveau voilà il me coûte 100 000 le rachat donc j'ai encore de quoi le le comment le le rembourser entre guillemets et on y va bon bah nouveau vaisseau chers amis génial bon pas du tout le vaisseau qu'on a l'habitude de enfin pas du tout le type de nouveau vaisseau qu'on a l'habitude d'avoir c'est ni un vaisseau de combat ni un vaisseau polyvalent c'est vraiment un vaisseau full transport hop allons-y et je suis curieux de voir ce que ça va donner alors si j'ai installé un fuel scoop c'est parce que j'ai déjà eu à me déplacer un peu plus loin que prévu déjà de base la consommation de ce vaisseau doit être assez importante à mon avis assez balèze par contre niveau maniabilité en FSD il est pas mauvais du tout je trouve hop et l'ordinateur d'appontage vous comprendrez pourquoi un peu plus tard c'est à dire que je ne sais pas du tout la taille de ce vaisseau comparé à celui du Cobra MK3 mais j'imagine un peu plus haut et je suis déjà assez recrac déjà au niveau de mes quand je vois proximité, proximité, proximité impact, impact, impact qui apparaissent de temps en temps je me dis que vaut mieux que je prenne ça et puis ça me garera automatiquement ce qui me permettra en fait de programmer un peu ensuite ma prochaine route donc je pense qu'il y a moyen de faire ça correctement chers amis et j'aimerais en profiter ah c'est peut-être là qu'on se rend compte que l'accélération est moins bonne oh quoi que c'est pas non plus trop mauvais alors c'est parti hop je vois la station on n'est pas suivi donc on va pas se faire intercepter c'est cool je me suis fait déjà plusieurs fois intercepter ces derniers jours avec quelques bugs au niveau de l'interface d'interception et de bah d'interception à règle générale c'est à dire que des fois même en restant dans le bleu j'avais le rouge qui montait et des fois mon interface d'interception se multipliait par 3 ou 4 à l'écran vous savez comme un mauvais reflet vous savez il y avait plusieurs fois l'interface ce qui ne veut pas pour autant dire que je pouvais aller dans tous les cercles en fait il fallait que je trouve le bon ce qui était assez casse-couille ah puis j'ai des bugs avec mon bouton aussi de de sortie de d'FSD oula mais c'est qu'on est loin en plus là on atteint 380 avec l'autre là on atteint 300 à peine oh décéléré pour un pontage automatique on lâche tout et on admire donc jusque là il le gère plutôt bien puis ça va me forcer à retrouver un petit peu ma vous savez mon habitude de comment de faire le de faire la demande d'appontage de bonheur parce que des fois je me plante un petit peu j'ai oublié l'impression tout quand je parle écoutez la musique oh j'ai vu des choses aussi chers amis j'aurais aimé filmer parfois en fil d'attente c'est tellement plus classe en fait alors te plante pas s'il te plaît il m'inquiète j'avoue il m'inquiète c'est d'une classe chers amis oh là 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 on est véritablement des champions je suis persuadé qu'il y a un gain de temps aussi il doit le faire à la vitesse maximale je suis sûr enfin ce qu'il estime être la vitesse maximale oh c'est génial attention oh là 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 je sais tellement bien me garer chers amis alors faire le plein au cas où table d'affichage on va prendre la souris qui refonctionne je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi elle fonctionnait pas avant on a besoin d'un conseil du LHS non les mineurs non plus je connais c'est les mêmes que tout à l'heure oui parce que ma session a commencé un peu plus tôt moi je finissais d'obtenir l'argent qu'il me fallait alors un profit donc de 22 000 bon c'est pas énorme mais bon table d'affichage allons voir si on a rien emmené et ben non rien du tout rien du tout ce qui est dommage parce que je crois que quand on fait une quête en fait ça nous rapporte plus au niveau du au niveau de ça au niveau du rang bon voilà je m'arrête donc forcément à 31 articles ça fait mal bon du coup maintenant il faut que je fasse attention sur la route alors dommage qu'ils sortent pas automatiquement aussi ça aurait été cool oui ça je déteste quand le vaisseau lui-même se prend des dégâts pour une raison complètement inconnue parce que là il s'en est pris ah non même pas ça va j'ai des bugs vraiment de hotasse et j'aurai jamais l'argent pour m'en acheter un hop les oula et l'ami oh oh putain les malades mentaux oh la vache on se calme vous voyez par exemple là j'ai touché j'ai gratiné la peinture bon il va falloir qu'on prenne l'habitude hop il y a un coup de pâte à prendre chers amis hop les oh il n'empêche que bon alors la vision du cockpit n'est pas top 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 bon actuellement on n'a pas encore l'argent qu'on devrait avoir pour faire une soute complète donc forcément ça va pas être un énorme profit qu'on va se faire la bonne nouvelle c'est qu'à chaque fois qu'on va faire un trajet en ce moment on va forcément avoir toujours plus de d'objets en soute en espérant donc là je vais tourner à peu près trois épisodes d'Ely Dangerous j'espère qu'à la fin de ces trois épisodes j'aurai comment dire j'aurai réussi on va dire à re-remplir ma soute à nouveau ce qui n'est pas gagné pas gagné du tout parce que là je pense que je vais être 31 avec 31 je vais gagner à peu près 1000 par truc ça fait 31 000 ce qui fait que j'en gagner 3 de plus 3-4 de plus non 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 entre 3 et 6 de plus donc 6 de plus ça va faire 37 ouais donc non au bout des trois épisodes j'aurai pas quoi que parce qu'avec les autres profits peut-être que on verra bien ça sert à rien que je me pourquoi je sens que ça pue oh là là par où c'est que c'est c'est par là on y va hop mais bon il y a du profit assez avec ce véhicule chers amis on en profitera donc pour en faire un maximum comme toujours je vous rappelle que vous pouvez me donner vos routes commerciales favorites et lucratives forcément directement dans les commentaires chers amis via un lien ou via directement les noms précis et exact ou simplement les ajouter dans le groupe steam il y a quelqu'un qui l'a déjà fait route commerciale pour marcus vous irez voir vous pourrez aussi en retrouver pour vous si vous le souhaitez l'avantage c'est que comme je le montre exactement et que je fais plusieurs épisodes dessus vous avez le temps de voir si elle est ou non plus lucrative que la vôtre et aussi surtout les noms et les destinations sur lesquelles vous pouvez aller alors c'est par ça me fait toujours les boules quand j'arrive sur celle là alors c'est bon on est à moins de 7 km voilà un montage automatique en cours bon alors ensuite moi ce que je ferai chers amis c'est que à chaque fois je réévaluerai la route au fur et à mesure et puis je regarderai entre temps si vous n'avez pas d'autres routes à me proposer vu qu'on a un saut maximum chargé je crois qu'il est de 20 je ne sais plus où est-ce qu'on peut le voir ça je ne sais plus on ira peut-être le voir tout à l'heure dans le vaisseau oh c'est tellement beau je pense que c'est un gain de temps franchement je pense que c'est un gros gain de temps je cracherai sur ta tombe Nordlich sympa en douceur parfait bon alors service de spacieux port faire le plein réparation tableau d'affichage toujours vérifié avant s'ils ne nous demandent pas ah bah tiens ramène moi ça what ? oh cool 55 000 crédits pour avoir payé deux trucs à 3 000 crédits c'est cool alors contre eux oui des ressources osmium j'en ai osmium j'en trouve pas livraison le week-end tabac rochelle transporte au livret à la cargaison l'youtien ouais 50 000 crédits à la livraison ça pourrait être cool 50 000 crédits à la livraison ça pourrait être cool là je me fais combien juste pour savoir en bénéfice pur bon 45 000 crédits c'est pas rien non bon on va se rentrer quand même là-bas alors hop direction à nouveau du hamta et décollage alors c'est casse-couilles qu'ils disent ça à chaque fois bon rendre vendeur 33% bon en douceur what ? putain mais les malades mentaux aïe mais c'est des malades oh la gueule on a vu les comment les freins chers amis regardez là j'accède donc on les voit pas mais là par contre on les voit devant c'est pour ça que le vaisseau freine bien en fait comparé aux autres ça peut être intéressant par contre hop bon c'est parti par contre ça c'est naze c'est que même après un boost en fait ils freinent alors qu'ils pourraient très bien se laisser couler ça c'est vraiment naze hop donc voilà un épisode un peu plus long que la normale parce qu'il y a eu le fitting du vaisseau en mode commerce alors moi je préconise ce fitting là pour ceux qui sont pas forcément qui comme moi en fait ont des moyens de trouver d'autres façons de se faire de l'argent enfin d'autres routes de commerce d'autres routes commerciales entre guillemets ça permet de pouvoir se balader malgré tout si on le souhaite et de garder en plus une comment une soute non négligeable enfin une capacité de soute intéressante pour toute forme de commerce quoi c'est vraiment là qu'est tout l'intérêt le ordinateur d'appontage bien sûr vous pouvez le remplacer par autre chose pourquoi pas je crois qu'on peut le remplacer par un par une soute de deux places bon si vous chipotez à ce point là pas de problème moi vu la taille du vaisseau je vais pas m'embêter avec je vais le garder et en profiter à chaque station pour se garer tranquillement ça me permettra aussi de gérer les prochaines routes commerciales auxquelles je veux faire par exemple les évolutions des routes commerciales qui pourraient m'intéresser bien sûr si vous avez alors moi je suis sur ed-td.spot pour voir mes routes commerciales si vous avez d'autres sites moi j'en ai vu quelques-uns bon avec des interfaces assez particulières et bon plus ou moins difficiles à comprendre donc bah écoutez n'hésitez pas à m'en parler et à me les mettre aussi dans les commentaires avec les routes commerciales même si vous avez directement trouvé une route commerciale sur un site et que vous me dites voilà elle est plus rentable vas-y Marcus bah mettez moi le lien directement moi je verrai à quel point elle est plus rentable et si elle est pas trop trop loin ou même si elle est loin je ferai peut-être le voyage en off et on se retournera sur ce genre de station donc voilà les amis voilà voilà pour ce qui est de ce que vous pouvez faire pour nous aider à avancer dans l'aventure toujours dans l'objectif d'avoir une chaîne un peu communautaire voilà donc vous pouvez aussi participer à des sessions de tournage malheureusement je les ai pas reprises j'ai du mal à me motiver parce que bon je vois pas l'intérêt de faire du enfin comme il y a pas d'échange d'argent on m'a proposé déjà de faire avec un anaconda du bah du commerce mais j'ai pas trop compris l'intérêt en fait parce que si c'est chacun lui il va se faire ses millions moi je vais me faire les miens dans le meilleur des cas il va pouvoir me défendre dans le pire des cas on va juste se balader à deux bon si tu te reconnais n'hésite pas à m'expliquer pourquoi quel est l'intérêt qu'est-ce qu'il y a comme bénéfice à se faire vous voyez par exemple là j'étais dans le bleu ah putain mais il faudrait rester une demi-heure dans le bleu en fait c'est une demi-heure dans le bleu pour une seconde dans le rouge quoi c'est ah ouais c'est violent c'est devenu violent par contre niveau vitesse de boost là je suis dans le babas non non j'ai que des fringues sur moi des appareils domestiques non laisse moi vivre allez laisse moi vivre où je suis dans le babas ou là il ya le chat qui pue dans la qui chie dans la colle là oui un petit peu what j'ai pris tellement cher il me faudra sans doute des fusées enfin des commandes des paillettes à l'arrière oh là là oh là là oh putain alors vous avez vu l'esquive à quel point elle était difficile hop je vais pas vous le cacher on a pris cher on a pris extrêmement cher oh putain oh putain oh putain suicide bon bon c'est cool déclarer faillite non non mais c'est cool c'est cool c'est cool donc je saurai la prochaine fois que si mon ordinateur d'appontage est endommagé je ne vais pas faire je ne vais pas faire d'appontage automatique ah c'est génial c'est absolument génial bon bah les amis écoutez on va se laisser là dessus merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la pouce vérifier, à la commenter, à la partager, à vous abonner rejoindre le groupe steam joueur de la playroom dont vous pouvez retrouver le lien dans la manière de la chaîne quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo c'était marcus bonus dans la playroom à plus pour l'autre aventure salut les gens salut les gens salut les gens